Après avoir vu les propriétés d'une ligne et les vertex d'une ligne, nous allons faire un exercice. Qu'est-ce que c'est? Ici, je vais dessiner des signaux. Voilà. Je vais activer le Snap. Vérifier si Grid Point est sélectionné. Alors, ça, c'est coché. Alors, maintenant, je commence à dessiner mes signaux. Ici, comme vous voyez, c'est un signal d'en-dessous. On appelle ça d'en-dessous. Ce vertex-là, c'est Corner. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est mon premier signal. Regardez les vertex. Vous allez trouver tous les vertex en corner. Je vais copier ce signal-là. Voilà. Je vais essayer de changer les propriétés des vertex. Je vais changer ceci et ceci. J'essaierai, par exemple, le smooth. Regardez. Ça me donne un signal sinusoidal. Voilà. Je vais faire une autre copie. Voilà. Maintenant, je vais essayer Bézier. ici. Je pourrais, par exemple, faire une rotation ou bien faire un scale. Je sais pas. Je pourrais aussi... Ah non. Ça, ça sera pas un signal sinusoidal. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste le fameux point onguleux. Qu'est-ce que c'est qu'un point onguleux ? On pourrait voir ça avec seulement... Je vais sélectionner les segments. Je vais sélectionner les segments. Une seule partie. Ici, je sélectionne Great Line. Voilà. Quand je sélectionne Great Line, je suis toujours sur la même ligne. Je sélectionne le début. Puis, je mets mon point ici. Puis, l'autre point ici. Je fais un clic 3 pour terminer. Je sélectionne ce vertèque là. Je sélectionne ce vertèque là. Je sélectionne ce vertèque là. Comme ça, par exemple. Alors, ce point est évidemment un point Corner. Je coche Bézier Corner. Alors, qu'est-ce que je trouve ? Ça, c'est mon point onguleux. Alors, je pourrais faire ça. Je pourrais manipuler de cette manière aussi. Alors, vous avez bien compris. J'aime bien. J'aime bien. . J'aime bien. C'est parti !